Je vous invite à rester jusque là, on y est presque. Il nous reste cette présentation de Rezous Parasa. Rezous, si tu m'entends, tu peux cliquer sur le bouton pour démarrer ta webcam et ton microphone. Donc, Rezous va nous parler des graphes appliqués à l'intelligence artificielle et aux algorithmes d'apprentissage ou machine learning en anglais. Donc, voilà, Rezous, je te laisse la main et je te laisse le soin de nous présenter ces cas d'usage. Encore une fois, ce sera suivi d'une session de questions-réponses. Donc, restez jusqu'au bout, on y est presque. Merci, merci Cédric. Petite astuce, j'ai l'habitude de travailler à distance, ça fait 10 ans que je fais ça. On ne voit pas ce que vous faites. Donc, si vous avez un petit creux, rien ne vous empêche, en gardant l'écouteur de l'oreillette branchée, d'aller prendre un bout de pain pour tenir encore les 20 minutes nécessaires. N'hésitez pas. Très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je pense que vous pouvez me voir aussi. Alors, je peux commencer. C'est vrai ? Je n'ai pas de retour, mais je vais… C'est bon, Rezous. Super. Merci Nicolas. D'accord. Bon, oui, comme Cédric a dit, je suis Rezous Barraza et je fais partie aussi de l'équipe Avant-20, ici en Europe. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la science des réseaux, ou Network Science. C'est la manière, si vous voulez, chic, de dire de l'analyse des graphes, de la théorie des graphes, et notamment comment l'appliquer aux machines d'art et l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais commencer avec une petite question. C'est bon, je suis familiale avec un, deux, petit… Oups. Je peux faire du clic maintenant. Voilà. C'est ma question pour commencer. Alors, c'est le salaire de qui qui va augmenter le plus à la fin de l'année ? Alors, disons qu'on veut faire une prédiction. Alors, quels sont les éléments qu'on va utiliser pour faire cette prédiction ? Et je pense que vous allez me dire, peut-être qu'il faudra regarder aux objectifs, aux résultats, à l'expérience, à la formation, au savoir-faire, etc. Eh bien, c'est oui, bien sûr. Tout ça est important. Mais je vais vous donner un autre élément avec un pouvoir prédictif supérieur. Et ça, c'est vos connexions. Alors, un autre clic ici, ce n'est pas tellement ce que vous avez, ce que vous savez ou ce que vous avez fait, mais c'est plutôt à qui vous connaissez et où il se trouve dans le réseau, dans l'organisation. Alors, c'est l'analyse de cette structure, de ce contexte complexe, qui va avoir une puissance productive énorme. Dans un réseau professionnel, ça, ce n'est pas forcément aller chercher les liens les plus évidents. Ce n'est pas forcément celui qui est le nœud, les individus les plus connectés, qui vont être un nœud plus connecté, qui va nous garantir d'avoir une augmentation de salaire importante. En fait, pour faire des prédictions sur la rémunération, sur la promotion, ce qui est important, en fait, c'est d'être un nœud qui fait le lien entre les communautés, d'être, d'une certaine manière, un cheval entre deux groupes différents. Ici. Alors, ceux qui vont avoir plus de succès sont les nœuds qui sont plus proches de ce qu'on appelle des trous structurels. Des trous structurels. Vous voyez, dans le petit schéma, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. On voit deux sous-graphes, deux graphes connectés. Et puis, deux points, A et B, qui font, en fait, le pont, le brique entre les deux communautés. Alors, s'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas de communication entre les deux réseaux. Eh bien, dans une organisation, c'est ces individus qui sont très importants et qui sont dans une position d'influence. C'est bien eux qui vont avoir plus de succès. Alors, à conclusion, si vous voulez progresser dans votre carrière, si vous voulez avoir des augmentations importantes, alors, soyez le pont, soyez la connexion entre des groupes différents dans votre organisation. Parce que ces labs vont vous permettre de progresser par des schémas différents, de trouver des parcours professionnels alternatifs et plus adaptifs au long terme. Alors, voilà, c'est une belle application, la théorie des graphes, et qui est décrite dans le livre que vous voyez sur l'écran. C'est de « Friend of a Friend » de David Berkus. Alors, c'est vrai que c'est une notion, quand même, qui peut être un peu contre-intuitive, si vous voulez, parce qu'on habite un monde des tableaux et des colonnes, des feuilles Excel, si vous voulez. Et tout ce qu'on sait est organisé comme des enregistrements. On n'a pas l'habitude de regarder aux structures, aux connexions. Alors, j'espère qu'avec cet exemple, j'ai piqué vos curiosités. Oups, c'est trop petit, là. Parce que je vais essayer de vous expliquer comment et pourquoi et comment tracer les liens entre les données, les regarder comme un graphe, comme un réseau, va nous servir à faire des prédictions, et prédire des choses, et faire de l'intelligence artificielle. Comme ça, le plan pour ma présentation, c'est de parler un petit peu plus de la structure réseau, son pouvoir prédictif, et après, parler de néophologie et le graph data science, la science de données orientées graphes, et finalement, les étapes qu'on suit typiquement dans un parcours GDS. Et on va voir que c'est un parcours qui va progresser depuis la première étape, qui est le graphe de connaissances, vers l'étape la plus avancée, qui est le réseau de neurones orientées graphes. Et on va pouvoir donner des exemples au fur et à mesure sur ce parcours-là. D'accord. Une autre question. On aime bien les questions, ici. Ces trois images que vous voyez, qu'est-ce qu'elles ont en comment ? Alors, on voit là l'habitude de fumer, l'obésité et nos choix politiques. Qui vote pour qui ? En principe, c'est trois choses très différentes. Mais je suis sûr que vous l'avez deviné. Alors, la réponse, à nouveau, c'est que la science de données, c'est un réseau. L'analyse des graphes, la théorie des graphes peut prédire qui va être obèse, qui va fumer, et à qui on va voter, sans aucune information démocratique explicite. C'est-à-dire qu'on va utiliser seulement l'information du contexte, l'information structurelle. Notre terme, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation très, très forte entre notre comportement et celui de notre entourage, nos voisins. Pas seulement les voisins directs, mais les voisins de nos voisins, les amis de nos amis. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser cette information contextuelle pour faire des prédictions très précises. alors que les structures d'un réseau ont un très haut pouvoir prédictif. Vous avez peut-être déjà vu, je crois que ça a été présenté aujourd'hui, et ça c'est encore un nouveau référence à un livre, mais je vais passer vite sur ça. Je voulais dire que vous avez peut-être déjà vu cette présentation, cette représentation graphique dans les présentations précédentes aujourd'hui, et là on compare l'évolution en popularité des différentes catégories de technologies de bases de données. Et je reprends ça parce que pour montrer que cette croissance des bases de données des graphes se passe en synchronisation presque parfaite avec, comme vous voyez ici, l'apparition d'un tas d'articles de recherche en intelligence artificielle qui utilisent les graphes. Alors, la source ici, c'est Dimension Knowledge System et ça montre le nombre de citations papier recherche sur tout ce qui est réseau, réseau de neurones, orienté à graphes, projection des graphes, graph embedding, etc. Donc, il y a un véritable intérêt dans la communauté scientifique à combiner les deux éléments, les graphes et les différentes formes d'intelligence artificielle. Mais cette science réseau, ce n'est pas que dans le monde scientifique, il y a des cas d'hissage réels, on a entendu parler nos clients de certains d'entre eux, mais il y a des cas d'hissage sur lesquels on va trouver des bases de graphes, des algorithmes de graphes pour aider à l'intelligence artificielle. En plus fréquent, c'est bien sûr l'analyse, la détection, la prédiction et la prévention de la fraude. les infractions financières, découvrir des réseaux de fraudeurs en tirant parti de lien entre les éléments d'identité, d'identité par exemple. Alors, les gens qui utilisent la même adresse e-mail ou le même numéro de sécurité sociale, etc. Alors, un cas d'hissage très connu et je suis sûr que vous avez entendu parler, c'est le Panama Papers, bien sûr. la technologie derrière c'est néophorgie. Vous venez d'entendre parler aussi le cas d'hissage des Generali. Il y en a beaucoup d'autres. C'est pourtant un cas d'hissage où ce n'est pas toujours possible de partager les résultats, bien sûr, par la raison de confidentialité, évidemment, mais c'est quand même assez important. Après, dans la santé, il y a la découverte des médicaments. L'exemple que je peux citer, c'est celui des molécules qui fonctionnent mieux ensemble, comme la trithérapie, ou bien celui de l'aspirine, qui est plus efficace lorsqu'elle est alliée d'autres médicaments plutôt que toute seule. Donc, en faisant un graphe de connaissances sur tout ce qu'on connaît sur les médicaments, en connectant ces informations, on peut découvrir des nouveaux médicaments. Il y a aussi, vous voyez là, les recommandations personnalisées. Alors, la connaissance des produits achetés par différents clients, l'organisation de ce produit dans des hiérarchiques ou de taxonomies, peut nous aider à détecter des similarités fortes entre profils clients ou bien entre produits. Et on va pouvoir l'utiliser pour proposer avec beaucoup de précision de produits potentiellement intéressants, faire des recommandations précises. et celui de la segmentation clientèle. On va pouvoir isoler des populations grâce aux liens avec des produits, par exemple, mais aussi basés sur les interactions avec les boutiques. Et on va même pouvoir inclure dans cette classification clientèle des éléments structurels comme le parcours client. Un autre cas, un peu similaire à celui de l'analyse des infractions financières, c'est la cybersécurité. Au lieu d'avoir des clients et des échanges de transfert d'argent, au lieu de ça, on va avoir des systèmes d'information et des accès au système informatique. Puis, on va essayer de superposer dans un graphe les politiques de sécurité, ce qui est permis avec le réel et typiquement, on va récupérer l'information pour ce type d'élèveur de connaissances à partir de leurs applications. Il y a aussi la prédiction d'attrition, donc la prédiction de churn. Par exemple, dans un réseau télécom, je peux prédire les gens qui vont partir, qui vont passer de Buig à Orange, d'Orange à Freely, Freely à SFR. Et les éléments structurels dans le graphe vont nous donner des variables préditives. et l'idée ici, c'est d'analyser l'histoire pour détecter des patterns, des motifs et des comportements dans le graphe et après les extrapoler, extrapoler ces patterns et construire des modèles qui vont nous permettre de prédire le comportement futur. Il y a aussi tout ce qui concerne la maintenance prédictive, bien sûr, dans les objets connectés ou dans l'industrie. Et puis, également, il y a la gestion de données de référence, Master Data Management, où on va essayer d'avoir une sorte de golden record unifié des données entreprises, que ce soit du client, que ce soit unifié du produit ou de l'infrastructure. Il y a plusieurs versions. Alors, comment ça commence, ce parcours avec la science de données en intégral ? Alors, ça commence en utilisant les données qu'on a déjà. on ne va pas avoir besoin de recréer à nouveau tous les pipelines de récupération des données. Le problème, comme on a dit tout à l'heure, c'est que normalement, on a des données rangées dans des tables et des colonnes. Évidemment, on néglige les structures réseau. Ce qu'on vous propose, alors, c'est de charger ces données dans Neo4j et les enregistrements et les colonnes vont devenir, vont être liées entre elles par relation, un client, une relation explicite. Un client va être connecté à un produit parce qu'il l'achète ou bien un produit va être parti d'une catégorie parce que c'est un certain type, une catégorie fait partie d'une autre catégorie, etc. Et comme Rick nous a dit dans son introduction, quand on tire les liens entre les données et on les représente sur la forme d'un graphe, on se rend compte de manière immédiate que nos données révèlent son structure. Cette structure va être fortement prédictive et on va pouvoir l'utiliser par notre pipeline de prédissage automatique ou de machine learning. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en termes de technologie ? Très rapidement. On va avoir des sources de données, bien sûr, brutes, hétérogènes. On va les apprécier, on va les nettoyer, on va faire en sorte que ces données soient importables dans le graphe et dans un modèle graphe. Et pour ça, on doit identifier les entités qui vont devenir des nœuds, les relations qui les relient entre eux et qui vont devenir la connexion dans le graphe. On va importer ces données dans le graphe et une fois qu'on les a, sur la forme d'un graphe, on va pouvoir servir de la librairie de graph data science de Graph Analytics qui va nous permettre de calculer des caractéristiques de notre graphe. Par exemple, on va mentionner la centralité d'un nœud. C'est son importance relative par rapport à un nœud. On va parler de ça tout à l'heure. On va pouvoir détecter aussi des communautés qui sont très reliées entre eux par un certain type de relation. Ce qu'on appelle le clustering. Et puis, enfin, une fois qu'on extrait ces caractéristiques du graphe, on va les rajouter. On va enrichir le graphe avec ces caractéristiques et on va les utiliser pour faire du machine learning avec des technologies qu'on a l'habitude d'utiliser telles que Spark, R, Python et créer des modèles prédictifs. Alors, à quoi va ressembler notre trajectoire dans ce... Oups, c'est trop petit. C'est un certain slide. Dans la science des données orientées à l'objet. Alors, premièrement, en termes d'apport, il faut vraiment... On voit certains éléments. On va revenir sur ça tout à l'heure. Mais en termes d'apport, l'élément principal, l'élément des départs, c'est un graphe de connaissance. Et dans un graphe de connaissance, ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions. Le graphe de connaissance, c'est basé sur l'idée de construire une vue unifiée, contextualisée de nos clients, de nos produits, de notre infrastructure. Et pour cela, on va inclure dans le graphe toute l'information qu'on considère importante pour répondre à des questions critiques. Entre autres, on va modéliser, par exemple, des relations de cause à effet, des liens de dépendance. Passer, par exemple, à la gestion d'un réseau électrique, d'un réseau de télécommunication. Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure dans le chat. Mais comprendre comment nos clients dépendent de nos services et le service dépend des éléments d'infrastructure physique, logique, etc. d'un réseau. Alors, ça va nous permettre d'identifier, par exemple, des points faibles dans le réseau et déterminer la redondance qu'on doit mettre en place pour garantir le service pour nos clients, pour nos clients plus importants, pour ceux qui ont des accords de niveau de service plus élevés. Et de manière similaire, on peut faire des analyses d'impact. on peut comprendre quels sont les clients qui vont être affectés par un replacement, par exemple, ou par un upgrade d'un élément d'infrastructure. À qui dois-je notifier de l'interruption d'un service que certains changements vont entraîner ? Alors, c'est une décision qu'avant, on était basée sur des approximations ou bien qui prenaient trop de temps. Maintenant, on va pouvoir les baser sur des informations explicites, précises, disponibles dans les graphes des connaissances. Et très important, on va les avoir de manière immédiate. Après, on a aussi dans l'ingénierie des caractéristiques connectées et j'expliquais vraiment tout à l'heure le principe. Alors, on rajoute des caractéristiques graphes à mon jeu de données et ça va me permettre de mieux prédire. Enfin, on va aller vers l'apprentissage oriental-graphe native où les étapes de l'apprentissage vont être stockées sous forme de contexte dans le graphe. ça ne va pas être plus un algorithme sous forme de boîte d'art, mais plutôt un algorithme où chaque étape est un graphe et chaque étape est connectée à l'étape précédente. C'est disons l'intelligence artificielle, si vous voulez, éclairée par la lumière qu'on porte sur le graphe. et bien sûr, ça va nous donner plus de confiance et de pertinence dans nos prédictions. Alors, c'est moins distinguer les cinq étapes qu'on traverse typiquement. On commence avec les graphes de connaissances, ça va jusqu'à le pratissage native ou l'intagraphe. Et ces étapes, on ne les a pas inventées. C'est justement ce qu'on voit dans la stratégie d'étape science de nos clients. Je ne fais pas trop attention aux questions maintenant, mais je pense que ça va après. Voilà. Je disais qu'on voit que ça commence par le graphe des connaissances qui est une approche bien établie. Je vais faire des approches sur mon écran. À partir de là, nos clients, ils construisent des éléments plus avancés, notamment ils utilisent les graphes analytiques et après l'ingénierie des caractéristiques, après ça vient la projection des graphes, les graphes embeddings qui est l'étape suivante. Et certains clients sont en train de tester ça en ce moment. Mais au-delà de ça, je dirais que c'est... Alors, je vais retourner sur le temps pour que vous voyez tous. Au-delà des graphes embeddings, des projections des graphes, je dirais que c'est plutôt un mot de recherche en ce moment. On espère avoir des résultats, des implémentations réelles dans le futur. Mais je veux me centrer sur les trois premières, les trois, quatre premières, parce que c'est là que la plupart des organisations qu'on travaille avec se trouvent. Alors, il faut quand même dire que chaque étape s'appuie sur l'étape précédente. Ce qui veut dire que la démarche naturelle, c'est de commencer avec un grade de connaissances, avoir un retour sur l'investissement de manière immédiate et puis commencer le parcours vers l'étape suivante pour ajouter plus en plus de valeur. D'accord. Alors, le grade de connaissances accès à recherche. Dans un grade de connaissances, il s'agit de relier le point, comme on dit en anglais, de connect the dots. Alors, je vais vous parler d'un cas d'usage de Thomson Reuters, voilà, qui est devenu maintenant définitive. Et dans le grade de connaissances qu'ils ont construit, on a un nombre de couches d'informations financières qui sont superposées, que ce soit des données entreprises, comme les secteurs d'activité, les individus qui occupent des fonctions importantes, les informations de propriété, les informations internes, mais qu'on va croiser aussi avec des informations externes, comme le flux de news financières, par exemple. Et on va connecter tout ça et avoir une représentation, vous voyez ici, sous la forme d'un dashboard qui permet à chaque gestionnaire de portefeuille de gérer des risques de crédit, des risques liés au placement et puis d'avoir des recommandations personnalisées pour son portefeuille. Et là, vous voyez aussi que le chiffre d'utilisation, on exécute 800 000 requêtes par semaine, c'est pas un nombre, c'est un contact commun. mais ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, elles sont tous en dessous de 10 millisecondes. Alors, la première étape, c'est relier les points, c'est connecter les dots. Ensuite, on va aller un peu plus loin et on va faire l'ingénierie de... générer des caractéristiques avec ces recherches. Prenons un calissage cette fois sur le domaine de télécommunication. Comme je disais, je crois qu'il y avait une question tout à l'heure comment on pouvait modéliser le réseau de télécommunication. C'est vrai qu'on peut très bien représenter un graphe sur un graphe en réseau de télécommunication avec toutes les couches de la couche physique, avec le routeur, le switch, le câble, la couche logique, le circuit, la route, le service, etc. Mais même si c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, je crois qu'on n'a pas le temps. Et dans cet exemple-là, on décrit un modèle d'utilisation d'un service particulier le plus simple, c'est le service d'appel et de message et de texte. Sur le modèle, je crois que vous pouvez le lire à droite, on voit des nœuds qui représentent le numéro de téléphone qui représentent nos abonnés et on a des liens entre eux qui représentent les interactions entre eux. Alors, il y a des appels et des messages de texte. Alors, quand un abonné appelle un autre abonné, on aura une relation dirigée et pareil, quand il y a un échange de messages de texte. C'est vrai qu'on aurait pu modéliser ça d'une manière différente. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être représenter les appels comme de nœuds et puis les lier au numéro appelant et au numéro appelé. Mais ça serait utile si on voulait, par exemple, définir des relations entre les appels ou entre les messages de texte pour pouvoir dire, par exemple, ce message est une réponse à cet autre message ou cet appel semble une continuation d'un autre appel précédent qui a été repu. Mais c'est plutôt du matériel pour en cours de modélisation grave et ce n'est pas le but. Mais je dirais que tout dépend de ce que vous voulez gérer dans vos modèles et les types d'interrogations que vous voulez lancer sur le graph. Mais dans ce modèle, dans le modèle simple que vous voyez sur l'écran, on peut faire des requêtes simples. C'est un truc par exemple, combien de... Sur le sujet suivant, combien d'appels ou de SMS ont un abonné ont effectué. c'est facile parce qu'on peut partir d'un nœud qui représente l'abonné et on regarde toutes les relations sortantes de type appel ou de type texte ou alors combien parmi les mécontacts ont résilié leur contrat. Finalement, au niveau de l'abonné, on va mettre des propriétés aussi comme la date des souscriptions, éventuellement la date de résiliation et si on peut donner sur quelques mois on peut construire, on peut avoir un modèle prédictif pour prédire l'attrition, le churn vraiment précis. Alors, je vais passer un petit moment à parler sur les pipelines de transformation des données. Vous voyez qu'on prend des données brutes. Dans cet exemple, ce sera typiquement des CDR, des call detail record, alors des comptes-rendus d'appels et puis on va prendre un certain nombre de caractéristiques, des features. Par exemple, s'il s'agit d'un appel entrant, d'un appel sortant, s'il s'agit de la durée, l'heure du commencement, etc. Et puis, une fois qu'on a notre jeu de données représenté sur la forme d'un graphe, on va rajouter pour chaque nœud des scores comme le détail entrant, le sortant, la centralité. On va sélectionner des mesures qu'on pense que vont être corrélées avec le taux de churn et on va faire l'apprentissage sur ces jeux de données. Et bien sûr, la variable expliquée ici, c'est le score de churn, évidemment. Et donc, on voit dans cette publication par une équipe de l'Université de Washington qui ont réussi à obtenir des précisions de quasiment à 90%. Alors, ça représente énormément de valeur pour un parteur télécom. Avoir ce niveau de précision en temps réel, ce qui est important aussi, c'est que ça permet de réagir avant de perdre un client, que ce soit lancer une campagne promotionnelle, en réduction dans le prix ou quoi que ce soit. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui travaillent dans les télécoms entre nous aujourd'hui et qui peuvent apprécier la valeur de ces violents d'expériences. Alors, si on va un peu plus loin dans notre parcours, on arrive sur l'ingénierie des caractéristiques augmentées par les algorithmes des graphes. Alors, je vais interroger mon graphe de manière globale et ramener des informations sur son structure et le poids de chaque nœud. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que les algorithmes de graphes ? Je vais faire juste un petit dégrossissement de ces algorithmes de graphes. C'est... Alors, c'est des algorithmes qui viennent de la science de données à nouveau, de la science de réseau. Et alors, ces algorithmes de graphes permettent d'analyser les structures des réseaux et à Neo4j, on a constitué une librairie industrielle pour exécuter sur les données qui sont stockées dans Neo4j. Alors, c'est... Si vous voulez, c'est une librairie côté serveur qui... Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'extraire les données du graphe pour exécuter les algorithmes de manière externe. Au lieu de ça, on applique les algorithmes de graphes directement sur des données représentées et stockées sous forme de graphes. Ce qui fait le procès beaucoup plus efficace. Alors, donc, on a différentes catégories de... Je ne sais pas si je vais aller à l'étape... Je vais rester là. Je disais qu'on a plusieurs catégories d'algorithmes. et la première, ce sont des algorithmes de détection des communautés. Alors, trouver comment les nœuds sont reliés entre eux. La détection des communautés aussi, dans le point de vue cas d'usage, ça va être la segmentation client, par exemple. Mais ça va être aussi le regroupement, le cluster in d'alarme, réseau, pour trouver la cause principale. Alors, il y a beaucoup d'autres. Ce qui est il y a la centralité, alors l'importance d'un nœud. Mais l'importance peut être définie de différentes manières. Est-ce que... Un nœud est important parce que si je le coupe, il y a des différents graphes qui deviennent isolés. On parle ici de between-ness and centrality. Est-ce que... Est-ce que mon nœud est important parce qu'il... Parce qu'il permet de rejoindre le graphe dans le moins d'étapes possible ? Est-ce que mon nœud est important parce qu'il a... Il a des proches en proches plus d'influence sur le reste du graphe. Pour chaque interprétation de l'importance d'un nœud, il y a un algorithme de calcul de la centralité. On a bien sûr PageRank. PageRank, c'est l'algorithme créé par Google pour déterminer l'importance d'une page internet et qui se base sur le nombre de liens directs ou indirects qui pointent vers la page en question et qui Google effectivement utilise pour associer le score au résultat de recherche. C'est aussi disponible bien sûr sur la librairie Graph Data Science de l'Union 4G. Alors, on a aussi des algorithmes de prédiction des liens. C'est intéressant aussi. Alors, des liens qui n'existent pas encore mais qui ont une forte probabilité de se produire. pensez par exemple aux réseaux sociaux ou professionnels comment faire des recommandations de connexion. Imaginons que je n'étais pas connecté sur LinkedIn avec Cédric mais le fait qu'on a 50 connexions en commun c'est un exemple très simple mais ça serait on pourrait faire la prédiction et dire il va bien sûr y avoir bientôt un lien entre Cédric et Ressus parce qu'ils ont trop de connexions en commun. Voilà. Il y a aussi deux dernières catégories qui sont le calcul de la similarité c'est intéressant c'est aussi comment des nœuds sont similaires et ce qu'ils sont similaires parce qu'ils ont des propriétés similaires alors ce n'est pas trop grave si vous voulez mais ce qu'on peut faire c'est calculer la similarité basée sur le plus proche voisin le plus proche les voisins à plusieurs niveaux alors ça c'est la similarité structurelle ça c'est où les graphes font une différence et finalement la dernière catégorie c'est les algorithmes de recherche de chemin c'est à dire trouver les schémas les plus courts le plus long dans un graphe ou trouver comment deux nœuds sont reliés indirectement l'exploration de graphe peut se baser tout simplement sur la longueur d'un chemin ou bien on peut associer des coûts au lien chaque relation chaque connexion dans le graphe porte un certain point et on peut faire le calcul du chemin basé sur ça on peut avoir aussi des restrictions additionnelles du genre il faut éviter un certain nombre de nœuds ce qu'on appelle une exclusion list on peut très bien vouloir calculer des schémas disjoint schémas qui n'ont pas aucun élément en clon alors et vous allez trouver là des algorithmes comme particuliers comme Astar comme Dijkstra comme Steiner mais comment on va utiliser tout ça alors on va utiliser les algorithmes de graphe pour déterminer le modèle pour planifier la structure optimale et finalement on va évaluer les résultats fixer un seuil et une vraie prédiction mais laissez-moi expliquer un petit peu cet exemple on a un tableau on a des données de départ on a un ensemble de données connectées de nœuds alors vous voyez le nœud de départ le nœud d'arrivée et ce qu'on rajoute c'est les les voisins qui ont en commun par exemple le nœud 1 et 2 ils ont 4 voisins en commun et puis on peut calculer aussi les communautés qu'ils ont en commun alors regardez les labels que j'ai mis sur ces nœuds toutes ces mesures qui enrichissent le graphe nos jeux de données proviennent des algorithmes de graphe et ils vont devenir des variables qu'on va pouvoir utiliser pour entraîner nos modèles alors voilà un exemple que vous allez connaître très bien je pense c'est un réseau social très bien particulier c'est le réseau des personnages de Game of Thrones alors ce que je veux prédire ici c'est si le personnage va être vivant ou mort à la prochaine saison alors donc la variable expliquée ici c'est la colonne Alive vous voyez là et dans mon jeu de données initialement j'ai le reste de variables le nom l'âge le sexe masculin féminin etc mais ce que je veux faire c'est je vais augmenter mon jeu de données je vais enrichir mon graphe avec les caractéristiques issues du graphe de l'analyse du graphe alors on trouve le page rank qu'on a mentionné tout à l'heure alors quel est le nœud le plus influent et on voit que c'est ce qui se dériane l'anistère on a après le degré c'est le nombre de relations directes alors on peut voir d'ailleurs qu'il y a une différence entre le degré le nombre de connexions directes et l'influence c'est pas c'est pas forcément toujours le plus connecté qui est le plus influent parce que parce qu'il y a comme je disais les connexions indirectes qui déterminent l'influence globale on a ici on a en rajouté une colonne qui montre les communautés qu'on a détectées qu'on a identifiées et on voit qu'Aria et Geoffrey appartiennent à des communautés différentes mais Tyrion et Daenerys sont parties de la même de la même communauté alors ce qu'on a fait c'est qu'on a augmenté on a enrichi notre jeu de données et on va construire le modèle prédictif avec la librairie de nos choix on a mis une Python avant on a mis une AR alors ça c'est c'est votre choix d'accord je crois que j'ai parlé de ça des différentes catégories alors je passe rapidement mais je vous invite comme a fait Nicolas tout à l'heure à télécharger la librairie de Graph Data Science qu'on vient de faire public il y a deux trois semaines une fois que vous avez emporté vos données dans votre base de graph NIFORG avec le modèle adapté à votre cas d'usage métier alors vous pouvez vous allez pouvoir exécuter ces algorithmes en fonction des questions que vous posez et je crois que c'est la meilleure manière d'apprécier la valeur d'expérimenter avec les algorithmes et trouver la valeur qu'ils peuvent apporter dans un truc en particulier voilà alors on a la liste je retiens 45-60 c'est une scène une scène avec beaucoup d'activités alors ça on trouve des nouveaux algorithmes tous les jours un autre cas d'utilisation des algorithmes c'est la détection de la fraude financière comment est-ce que je fais mon temps d'accord alors si par exemple je veux avoir des comptes qui se trouvent dans un réseau demandeur à plus de cas de saut par exemple ou alors combien de variables de connexion de comptes j'ai un comment par exemple est-ce que typiquement est-ce qu'une adresse email est réutilisée pour créer des comptes bancaires alors on peut faire ce qu'on peut faire c'est rajouter tous ces paramètres que je vacule dans le graphe et faire partie que ça soit partie du processus d'approbation donc de l'emboarding de l'accueil d'un nouveau client on va pouvoir faire des vérifications des connexions trouver des éléments de fraudeur et on va pouvoir dire d'entrée il y a des trucs qui sont louches ici d'accord et faire une quête là aussi elle peut se passer on peut le passer dès que les clients fassent une transaction et puisque on a tous les éléments d'identité qu'on collecte et qui peut nous aider à le relier à des réseaux de fraude existants et alors comme ça on peut fermer la fraude de manière immédiate on peut réagir de manière immédiate comme je disais tout à l'heure dans notre cas dans notre prédiction du churn d'accord on continue avec le un peu plus loin vers le futur on va parler de projection des graphes ce qu'on appelle les graphes graph embeddings voilà alors l'idée ici c'est de transformer les embeddings les projections ce qu'il faut c'est qu'il transforme le graphe dans un vecteur de caractéristiques alors pourquoi voudrait-on faire ça c'est d'une manière à piatir le graphe alors parce que le livraire standard de machine learning comme peut-être vous utilisez TensorFlow ou TNO utilise des représentations de données sur la forme d'un vecteur mais on veut nous voulons que ce vecteur capture une description le plus riche possible de notre graphe et ça va inclure la topologie la connectivité la propriété des nœuds des relations alors on peut faire des projections de différents types de vertex node vous voyez là oui où là on décrit la connectivité de chaque nœud et on regarde le plus proche voisin après on a aussi des projections de type de passe ou chemin qui vont être traversées les traversées sur le sur les graphes et puis on a des projections de type des graphes où il s'agit d'encoder un graphe entier dans un unique vecteur et après il y a des algorithmes comme DeepWalk qui permettent de regarder les itérations autour d'un vecteur qui encode un graphe entier voilà j'étais sur cet exemple de la recommandation sur le nom de la musique mais comme je vois que vous êtes un petit peu en retard je vais aller plus rapide ici alors pour finir le parcours deux mots sur le réseau de neurones orienté graph alors comme je disais avant toujours dans le domaine de la recherche mais vous voyez que même chez Google ils pensent comme nous que le calcul sur les graphes offre un potentiel de raisonnement bien supérieur au réseau de neurones actuel donc il s'agit de customiser ce réseau de neurones avec des informations sur le contexte et c'est dans cette direction là qu'il y a un nombre de projets de recherche vous voyez c'est de faire l'apprentissage automatique dans un environnement graph et finalement chaque étape comme je disais avant va permettre à la fois d'ingérer des données d'apprendre et de sauvegarder les états transitoires et produire des résultats sur la forme de graph aussi de manière chaque étape est liée à l'étape précédente et tout ça ça transforme une boîte d'art dans une boîte d'âche parce qu'on peut ça nous permet aux experts de comprendre et valider les chemins de prise de décision parce qu'on peut expliquer de manière formale ce que les décisions comprend d'accord alors on va finir par mentionner rapidement le livre blanc sur l'intelligence artificielle je crois que on l'a mentionné tout à l'heure aussi mais comme une fois c'est le 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 écrit par Marc Lidam et Amy Oveler et alors vous trouverez plein d'exemples d'utilisation des algorithmes et même de codes que vous pouvez utiliser pour commencer votre parcours et je vous les ai je vous laissais avec avec un dernier citation qui réitère la valeur du contexte de la structure des données connectées et de la valeur qu'ils apportent aux initiatives machine learning alors j'espère que vous partez convaincu que ce parcours science de données en intégral peut apporter beaucoup de valeur à vos organisations ce qui est plus important c'est à portée de main et aussi que Néoforgie peut faire ce parcours plus facile et effective voilà merci beaucoup je suis pas trop passe l'heure c'est vrai qu'on peut prendre des questions je crois que le plan c'est de tous revenir sur pour une très chose oui il y a une question d'Alice qui est est-il possible d'analyser des réseaux multidimensionnels avec des algorithmes de graphes la réponse par défaut c'est oui bien sûr parce que il faut comprendre que la librairie d'algorithmes de graphes c'est seulement que le point de départ alors c'est on peut on peut on peut extend on peut on peut on peut construire en dessus alors bien sûr qu'on peut on peut on peut utiliser cette livrée pour construire nos algorithmes spécifiques customisés pour faire ce genre d'analyse alors oui je dirais la réponse est oui merci Résus pour ta présentation